Les conditions météo n'étaient pas bonnes aujourd'hui sur les pistes de l'Africa Eco Race. Du mauvais temps au Maroc à Darla au bord de l'Atlantique, là où les concurrents ont passé dimanche une belle journée de repos. Et à l'inverse, une chaleur écrasante sur la ligne de départ de la spéciale en Mauritanie. Les concurrents ont dû attendre sous un soleil de plomb que les hélicoptères puissent décoller car il est hors de question pour des raisons de sécurité que la course s'élance sans l'hélico médical et celui de direction de course. Alors, les organisateurs ont pris une sage décision. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du très mauvais temps à Darla. On a reculé le départ, reculé le départ. Il a même plu un petit peu ce matin. On a pu décoller, mais tard. Ce qui fait qu'on est arrivés assez tard à Naudibout. Et compte tenu que les concurrents sont restés pratiquement deux heures à cuir au soleil, on n'a pas voulu leur faire prendre de risques. Et pour des raisons de sécurité, j'ai préféré que... On pouvait partir à deux heures, mais partir à deux heures après toute la liaison qu'ils avaient fait, se lever ce matin de très tôt. Nous, on n'est pas là pour faire du sensationnel ni d'essayer de casser les gens. Donc, ils avaient déjà fait assez et ils ont attendu très très longtemps au soleil. Surtout qu'au départ de la spéciale, il n'y a absolument rien pour s'abriter du soleil. Donc, la décision, ça a été... Ils ne partent pas pour des raisons de sécurité. Surtout qu'il y a des raisons de sécurité.